Voilà, il y a quelque temps j'ai fêté l'anniversaire de mon fils, c'était l'huitième, pas l'huitième fils, le huitième anniversaire. Remarquez que si je ne me retenais pas, mais enfin la question n'est pas là. Et à cette occasion j'ai écrit pour lui une petite chanson, une petite chanson que j'ai dédiée à tous les petits garçons et à toutes les petites filles de moins d'huit ans, et que j'ai intitulée « Mon fils et moi », « Vas-y mon pauvre vieux ». Quand je suis devenu chef de famille, parlant de ma femme, les gens disaient « Une brave petite qui est si gentille », y'avait plus que ça qui lui manquait, avoir un enfant en bas âge et un mari comme voilà le sien, il va lui falloir du courage, ça lui fera deux gosses au lieu d'un. Mon fils et moi, on s'entend bien, on est devenu tout de suite copains, mon fils et moi. Je me souviens quand il était petit, le seul endroit où il faisait pipi, c'était sur moi. La nuit pendant ses rages de dents, c'est moi qui le berçais en marchant, et c'est pour ça. Il m'a jamais appelé son père, il m'appelle simplement Robert, mon fils à moi. L'après-midi pour faire son somme, y'avait que son père pour le bercer. Fallait que je chante pour qu'il s'endorme, c'est moi qui m'endormais le premier. Alors vite il appelait sa mère, « Ça y est maman, papa a dormi ! » Et il s'en allait d'un air fier en faisant signe de pas faire de bruit. Il a des yeux bleus comme sa mère, il est bricoleur comme mon père, mon fils à moi. Il fouille dans les réveils matins, il sera sûrement mécanicien, mon fils à moi. Il a dit qu'il pensait se marier avec la fille de l'épicier, seulement voilà. Comme elle t'est encore sa maman, on n'est pas près d'être grands-parents, ma femme et moi. Quand je l'ai emmené à l'école, un matin pour la première fois, devant la porte ça m'a fait drôle, j'ai rebut mon chagrin de ce jour-là. Sa main frissonnait dans la mienne, alors comme on est bon copain, ben je l'ai emmené dans le bois de Vincennes. L'école ça sera pour l'an prochain. Il aime les bois, les matins clairs, le chant joyeux des petites rivières, mon fils à moi. Faut le dérouiller pour qu'il se décrasse, mais ses yeux bleus vous regardent en face, et moi j'aime ça. Ça sera sûrement pas un génie, mais si son cœur reste gentil, et ben ma foi, ça fera un brave gars dans la vie, qui se foutra pas mal des ennuis, comme son papa.